On va laisser d'abord la parole à madame le professeur Wodnitski, qui va aborder la question de la lutte contre la haine en ligne. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Je voulais tout d'abord remercier chaleureusement les organisateurs de ce mot colloque, Bruno Senbertrand et Jean-Cyrine Nelly, pour m'avoir convié à réfléchir à vos côtés à ces recherches ô combien stimulantes et importantes que vous menez au sein de l'Université de Rennes, où j'ai eu aussi le plaisir d'exercer mes fonctions il y a quelques années, et ces recherches qui appellent à croiser droits internes et européens pour saisir le droit du numérique, et en particulier aujourd'hui, en ce qui nous concerne, le droit qualifié par beaucoup d'intervenants d'émergents des plateformes en ligne. Alors, il a été rappelé que ce droit voit sa construction s'accélérer depuis ces derniers mois, alors qu'on fêtait hier les cinq ans de la loi pour une république numérique, qui était le premier grand texte qui saisissait les plateformes, qui proposait de les définir de façon transversale et qui en a posé les premières pierres, peut-être même établi le socle de ce droit des plateformes à la suite des travaux précurseurs du Conseil d'État et du Conseil national du numérique en la matière. Alors, ce droit des plateformes, qui me semble être désormais un peu plus qu'émergent d'ailleurs, c'est depuis construit par silos, voire par strates successives, jusqu'à la proposition d'une régulation transversale promue désormais par les projets européens et actuellement en négociation, que beaucoup ont évoquées depuis le début de ce beau colloque, et particulièrement le Digital Services Act, qui pourrait d'ailleurs peut-être servir demain de modèle au-delà de l'Union européenne. Et on constate en effet que la régulation des plateformes est désormais plébiscitée, y compris outre-Atlantique, depuis particulièrement les événements du Capitole, ou encore à la suite des toutes récentes révélations de Franz Hogan, relayées par l'enquête du Wall Street Journal et sur les pratiques de la société Facebook que Brudessen, tu évoquais en introduction. Alors, dans ce contexte, je vous propose d'analyser la contribution, qui me semble être majeure, du phénomène de la haine en ligne, dans cette définition d'une méthode qui pourrait désormais permettre d'encadrer, voire de réguler l'activité des plateformes. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, je voulais vous expliquer pourquoi la haine en ligne joue actuellement ce rôle, et ensuite de comprendre comment cette définition d'une méthode idoine de régulation pourrait être pensée s'agissant des plateformes. Mais en conclusion, j'en viendrai rapidement à esquisser quelques éléments de réponse à cette délicate question posée par les organisateurs du colloque s'agissant de la constance des droits fondamentaux. Alors, quelques mots, tout d'abord, du pourquoi. Pourquoi le phénomène de la haine en ligne contribue-t-il aujourd'hui à penser l'encadrement des activités des plateformes ? Le sujet est bien connu, alors j'en rappellerai juste quelques éléments. On sait que le phénomène de haine en ligne est un sujet d'importance majeure aux côtés de la désinformation, particulièrement amplifiée d'ailleurs depuis le début de la crise sanitaire que nous continuons à vivre, sans évoquer la polarisation de la société, voire plus généralement l'exploitation, voire la manipulation de l'attention des utilisateurs par certains grands acteurs du numérique, ce qu'a rappelé ce matin la députée Valéria Formontian et, dans une certaine mesure, Vasilis Atsopoulos à l'instant. Il en résulte de nombreuses préoccupations quant aux effets de la propagation des contenus haineux sur le plan individuel et collectif et démocratique. Il suffit de songer ici au terrible attentat perpétré contre le professeur Samuel Paty ou encore l'affaire Mila, qui a conduit d'ailleurs à différentes condamnations des auteurs des propos tenus à son égard en juillet dernier. Ces événements illustrent les menaces que fait peser le discours haineux sur la liberté d'expression, de communication, le respect de la nidité humaine et le droit à la vie. À cet égard, il a pu être démontré le rôle déterminant des plateformes dans la propagation, dans l'amplification de la diffusion de ces discours haineux en ligne, pour différentes raisons, désormais bien identifiées encore ici. Je rappellerai juste les mécanismes algorithmiques et surtout les modèles d'affaires de certaines plateformes comme les grands réseaux sociaux, qui, en raison de l'incitation à l'interactivité, à la viralité, conduisent à promouvoir ces contenus clivants, choquants, qui suscitent de l'engagement, et notamment les contenus haineux. Après le pourquoi, je voulais envisager avec vous plus longuement le comment, c'est-à-dire comment le phénomène de haine en ligne a conduit à définir cette nouvelle méthode de régulation des plateformes désormais promues au niveau européen. Pour cela, je rappellerai tout d'abord les instruments français et européens qui existent ou qui sont discutés en ce domaine, et ça pose d'ailleurs la question de leur articulation. Et je souhaiterai ensuite expliquer en quoi la haine en ligne me paraît particulièrement justifier la nécessité de consacrer une régulation systémique qui applique l'ensemble des acteurs. Alors, pour les instruments, je commencerai par le droit interne, le droit français, avec, j'allais dire, une réforme toute fraîche, nouvelle, celle de l'article 42 de la loi du 24 août 2021, qui conforte les principes de la République, ce que certains appellent la loi séparatisme. En effet, cette nouvelle disposition consacre de nouvelles obligations à la charge des plateformes qui trouvent l'un de leurs fondements dans la lutte contre la haine en ligne. Ce dispositif trouve en effet sa source dans la proposition de loi, qu'on appelle, qu'on a souvent appelée, dite Avia, proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Je vous rappelle que l'essentiel de ce texte avait été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2020, donc certains l'ont appelé l'appel du 18 juin, appel du Conseil constitutionnel au respect de la liberté d'expression. Ici, le Conseil constitutionnel semblait bien évidemment inviter le législateur à revoir sa copie, mais surtout il semblait inviter à la réflexion pour éviter de faire peser sur les seules plateformes la qualification juridique des contenus, et ce, afin de préserver la liberté d'expression. Alors, sur fond de terrorisme et de crise sanitaire, différents dispositifs de ce texte qui avaient été censurés, j'allais dire par effet domino par rapport à l'article 1 du texte dans lequel ils étaient imbriqués, ces différents dispositifs ont été repris par le législateur à l'occasion des débats parlementaires, donc du projet de loi confortant le respect des principes de la République, par le biais d'un amendement fleuve, qui avait de nouveau été porté par la députée Avia, avec le soutien du gouvernement, et on les retrouve ainsi dans le chapitre 4 de cette loi, aux côtés notamment de la consécration d'une nouvelle incrimination de mise en danger d'autrui, qui avait été quant à elle portée par le Premier ministre et le garde des Sceaux à la suite justement de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Alors, le texte, qui est désormais adopté, modifie notamment l'article 6.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004, pour mettre de nouvelles obligations à la charge des grandes plateformes, et elle prévoit également de nouvelles compétences en faveur du CSA, donc Futur Arcom, pour s'assurer du respect de ces obligations. Sont ainsi visées les plateformes telles que définies d'ailleurs par l'article 111-7 du Code de la consommation créé par la loi pour une République numérique, dès lors que leur activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminées par décret. Ces dispositions, elles avaient été annoncées comme une forme d'anticipation du texte européen du Digital Services Act, que la Commission avait publié le 15 décembre 2020, voire comme le moyen aussi de faire peser la voix française sur l'évolution de ces débats. Et d'ailleurs, cela n'avait pas manqué de susciter la critique pour différentes raisons. Notamment, il avait été souligné que le DSA n'était pas encore adopté et d'ailleurs pouvait faire l'objet d'importantes évolutions lors des négociations. Et à ce titre, Valéria Formossian nous rappelait que ces négociations s'annonçaient comme délicates. En outre, le texte français ne porte que sur certaines dispositions du DSA et non sur l'ensemble du système ainsi pensé pour respecter différents équilibres. Le DSA, en effet, est un système d'ensemble qui a notamment pour objectif d'assurer, je reprends le texte, un environnement sécurisé pour la mise en place d'une gouvernance afin de répondre à des problématiques évoluant au jour le jour avec la multiplication des contenus illicites diffusés via les plateformes, dont les contenus haineux, ou ces myriades de fausses informations. Il vient donc compléter d'autres initiatives européennes préexistantes pour lutter contre la diffusion de ces contenus haineux, notamment qui prenaient la forme jusqu'alors de codes de conduite, dont on a pu constater les effets insuffisants pour appréhender ce phénomène, et ce qu'on constate d'ailleurs également pour la lutte contre la désinformation. Je n'évoquerai pas ici, faute de temps, les différentes initiatives qui se déploient au niveau mondial également, des initiatives multipartites, intergouvernementales, et évidemment les initiatives des plateformes elles-mêmes, à l'image de la création du Conseil de surveillance par Facebook, donc son fameux Facebook Oversight Board. Ces instruments invitent à nous interroger sur la nature du cadre à penser pour lutter contre le phénomène de haine en ligne en particulier, et plus généralement contre la diffusion des contenus illicites. J'en viens donc à envisager la méthode de régulation à promouvoir, à partir de cet exemple de la haine en ligne. Avec le Digital Services Act, on voit que le législateur européen s'est tourné vers la voie de la régulation pour encadrer l'activité des plateformes. À l'analyse, il apparaît toutefois qu'une approche encore plus globale doit être envisagée pour associer clairement l'État, les États membres, dans la définition des contenus illicites, l'autorité de régulation pour définir les outils, ainsi que les plateformes, mais également les utilisateurs de ces plateformes pour les mettre en œuvre. C'est ce que nous avons proposé avec Karine Favreau dans un article qui était paru il y a quelque temps dans la revue d'Allos IPIT, qui nous a permis d'essayer d'expliquer en quoi il nous paraissait intéressant de consacrer en la matière une régulation systémique. Une régulation systémique, c'est-à-dire une régulation qui appelle l'intervention de l'ensemble des acteurs de ce système. Ici, cette régulation, elle passera tout d'abord par la consécration, il est évident, de nouvelles obligations à la charge des plateformes, ce dont témoigne le DSA et même la loi confortant les principes de la République, notamment des obligations de mener des analyses de risque et de rendre des comptes. Et ces obligations, elles sont d'ailleurs désormais topiques des mécanismes de compliance qui caractérisent le droit du numérique de l'Union européenne depuis le RGPD. S'ajoutent des obligations ponctuelles, par exemple les obligations de transparence ou encore des obligations de mettre en place des mécanismes de traitement des litiges. Et là, juste pour n'évoquer que ceci, on sait que cette question est d'actualité avec les débats qui entourent la suspension du compte de Donald Trump, alors président en exercice par Facebook et Twitter à l'issue des événements du Capitole, ce qui a donné lieu d'ailleurs une décision du Conseil de surveillance de Facebook le 5 mai dernier, qui est somme toute assez insatisfaisante, au-delà de la question évidemment de l'autorité et de l'indépendance que peut poser ce Conseil de surveillance. Ici, ces organes seront à mettre en perspective avec les articles 17 et 18 du DSA, qui ont pour objet de renforcer les voies de recours internes et externes à l'encontre des décisions de modération des plateformes. Et là, c'est un champ important de réflexion qu'il nous faut ouvrir. Pour finir, j'évoquerai un dernier point d'importance ici, c'est celui de l'accès aux données qui sont détenues par les plateformes, qui est prévu par le DSA, mais c'est vraiment un point essentiel pour permettre d'évaluer les outils de modération et de permettre, particulièrement s'agissant de la lutte contre la haine en ligne, une amélioration de ces outils automatiques et un partage de ces connaissances entre acteurs. Penser une régulation systémique, ça nécessite d'aller au-delà de ces obligations imposées aux plateformes et de réfléchir au rôle que doivent jouer l'ensemble des acteurs de ce système. Et parmi ces acteurs, l'un d'eux me semble tenir une place essentielle qui demeure encore insuffisamment appréhendée, surtout s'agissant de la haine en ligne. En effet, il faut mettre dans la boucle d'une telle approche régulatoire les utilisateurs des plateformes, en leur reconnaissant ce qu'on pourrait appeler une qualité d'agent du système. Leurs interactions, nos interactions, constituent le cœur de nombreux écosystèmes des plateformes, peut-être même le fuel, s'agissant surtout des réseaux sociaux qui posent particulièrement question s'agissant de la haine en ligne et de la protection de la liberté d'expression. Alors, le DSA prend bien en compte, certes, les utilisateurs, puisque l'une des justifications de ce texte, c'est d'assurer une plus grande protection des droits et libertés fondamentaux, notamment consacrant ces mécanismes de transparence et ces nouvelles voies de recours. Mais il paraît nécessaire désormais d'envisager d'aller au-delà, notamment d'appréhender la place qu'occupent les utilisateurs en tant qu'agents de la viralité. Et c'est ce que l'on s'est proposé de faire dans le cadre d'un avis rendu par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, sur la lutte contre la haine en ligne, qui a été votée et parue en juillet dernier. Une autre question se pose encore sur l'articulation du niveau national et européen s'agissant de cette régulation. C'est là, on l'a vu, l'un des enjeux du DSA. Et ici encore, la haine en ligne est un exemple topique de la nécessité de concevoir une articulation adéquate de ces différents niveaux de régulation, même si la tâche, évidemment, est des plus délicates. On sait en effet que la définition des contenus haineux est difficile, qu'elle est d'ailleurs au cœur des travaux de l'Observatoire de la haine en ligne qui a été institué par la loi Avia. C'était une des seules dispositions subsistantes à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel observatoire qui est aujourd'hui placé sous l'égide du CSA et qui mène justement une partie de ses travaux sur comment définir les contenus haineux. Et il en ressort notamment, non pas une définition, mais au moins un point certain, c'est que cette définition, elle est éminemment contextuelle, elle est éminemment culturelle, et cela justifie en particulier, d'ailleurs, la difficulté des plateformes à lutter contre ce phénomène parce que leurs mécanismes de modération algorithmique, voire de modération humaine, sont encore inadaptés à l'aune de ses spécificités culturelles et contextuelles. Alors ici encore, avec la CNCDH, on a pensé comment créer une nouvelle autorité au niveau national et qui se relierait au niveau de l'Union européenne, mais comme j'ai dépassé mon temps de parole, je m'en arrêterai là, je laisserai ce point si vous le souhaitez la discussion. Juste en conclusion, quelques pistes à l'aune de l'enjeu de la question de la constance des droits fondamentaux. Il me semble nécessaire aujourd'hui de penser de nouveaux droits pour les utilisateurs afin d'assurer leur pleine protection des libertés et droits fondamentaux et, encore une fois, en réfléchissant à leur fonction en tant qu'agent du système. On sait que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 18 juin, a reconnu cette liberté de s'exprimer sur les réseaux sociaux, enjeu de liberté, mais aussi enjeu de responsabilité qui doivent être désormais envisagés. On devra ici évidemment être prudent dans cette réflexion pour placer le curseur pour éviter toute sanction disproportionnée. Ce qui me semble nécessaire aujourd'hui, c'est aussi de réfléchir aux outils pour placer chacun d'entre nous dans une situation de réflexivité avant de publier, de relier des contenus via les services numériques. Et peut-être même, il faudra aussi penser la nécessité de consacrer de nouveaux droits en faveur des utilisateurs pour qu'ils puissent être en capacité de déterminer les contenus auxquels ils souhaitent être exposés à l'aune de leurs propres intérêts et non ceux que les plateformes ont identifiés pour eux, pour en tirer bénéfice. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions et vos éclairages nombreux sur ce sujet. On va passer tout de suite à la partie questions. On avait déjà des questions en ligne. Professeur Adzopoulos, pour vous, une question ? Excusez-moi, je pense qu'il y a un discutant avant, non ? Ah oui, alors malheureusement, Erwann Picard, qui devait être avec nous pour les discussions, ne peut plus malheureusement être présent cet après-midi. Donc, nous allons passer directement aux questions et discuter entre nous comme ça. Voilà, je salue. Du coup, je reprends la question. Une des questions qui vous étaient posées en ligne, c'était, « Pourquoi pensez-vous que l'autorégulation serait efficace alors qu'elle semble avoir montré ses limites ? » Ok, merci. Je pense que l'autorégulation est, non, ce n'est pas moi qui pense, peut être très efficace parce qu'elle combine, comme on dit, « law and code », parce que c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre de manière efficace des contrôles, des restrictions et des règles qui empêchent les résultats discriminatoires, haineux ou autres qu'on veut empêcher, qu'en les faisant par une loi ou un décret du gouvernement. Et je pense que les plateformes sont prêtes à s'autoréguler autant qu'elles sont, qu'elles sont nécessaires. Non, si on les pousse à s'autoréguler d'un côté, ne serait-ce que par des, en anglais, on appelle ça des « default clauses ». Donc, soit vous trouvez une solution vous-même par l'autorégulation, soit on vous impose une réglementation d'article beaucoup plus sévère, beaucoup plus stricte. Donc, d'un côté, je pense qu'on peut pousser les plateformes et se réglementer davantage. D'un autre côté, et ça, évidemment, ce n'est pas mon idée à moi, ça a été discuté assez largement, c'est que les méthodes d'autorégulation et aussi les méthodes d'autorégulation peuvent répondre à certaines normes, certains standards, peuvent être accréditées par des entités accréditatrices qui pourront dire que, d'ailleurs, c'est aussi la logique qui est suivie dans l'instrument, dans la proposition de la Commission pour l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a des audits des algorithmes et qu'à la suite de ces audits, les algorithmes soient, ce n'est pas certifié, quant à leur compatibilité avec les règles du règlement. Donc, je pense que l'autorégulation peut être plus efficace si on pousse de deux manières, donc la carotte et le fouet, si on pousse les plateformes à le faire de manière plus efficace. Et après, on a cette combinaison de codes et de droits qui rend l'implementation, la mise en œuvre, beaucoup plus efficace que celle d'une règle de droits toute sèche. Oui, c'est certainement la combinaison de différentes solutions, en effet, qui peut offrir une solution, sachant que se pose aussi la question de la combinaison des solutions techniques par rapport au contexte juridique avec cette modération algorithmique et ces limites dont on vient d'entendre, notamment. Monsieur Maxwell, vous avez posé plusieurs questions, remarques. Vous pourriez peut-être ouvrir votre caméra et les poser en direct. Je pense que c'est peut-être... Voilà. Oui, oui. Rebonjour, donc, Professeur Atzopoulos. Merci, il est Winston, merci. OK. Je me suis toujours demandé de vous donner des nudges, parce que les nudges sont très dangereux. À la même temps, ils peuvent être très bons. Et c'est un problème. Je n'ai pas vraiment... Je n'ai pas vraiment... Je ne sais pas commentaire de déterminer de déterminer des nudges et des nudges. Et je suis demandé si vous avez des thoughtss de ça. Winston, je ne sais pas combien de temps vous êtes en France, mais vous savez, dans le temps, il y avait ces chefs du Parti communiste français, Georges Marchais, qui n'étaient pas tout à fait brillants sur les questions journalistes. Quand on lui posait une question à laquelle il n'avait pas la réponse, il disait, c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Donc, je pense que... Voilà. Non, c'est que le problème avec les nudges de plateforme, c'est qu'elles sont motivées par le profit des plateformes et de leurs clients. Elles ne sont pas motivées par le bien-être ou l'amélioration de la condition des utilisateurs. Donc, je pense que c'est la finalité qui crée le problème plutôt que l'existence d'un nage, parce que, comme vous l'avez dit, il y a des nages qui peuvent être très bénéfiques, mais la finalité est autre. J'avais une deuxième question pour le professeur Zolinski. Alors, avant que tu me poses la question, si tu peux me permettre juste de rebondir sur ces éléments sur lesquels j'essaye un tout petit peu de réfléchir en ce moment. Je vous conseille la lecture de la thèse de Gwendoline Donadieu, qui a soutenu à Montpellier, il y a quelques mois, et qui va diffuser son travail sur les pratiques commerciales cognitives et qui, justement, essaye de faire une topologie des différents nudges, des sludges, pour déterminer dans quelle mesure certains nudges pourraient être préjudiciables aux utilisateurs et, partant, être sanctionnés, selon elles, au titre des pratiques commerciales déloyales, qu'elles nomment pratiques commerciales cognitives. Il me semble qu'on pourrait aller un peu plus loin dans ce sens et aller jusqu'à un principe d'interdiction dès lors qu'on a identifié des bad nudges, j'allais dire, qui sont véritablement à l'encontre, qui vont à l'encontre de l'intérêt des utilisateurs, voire qui leur causent un préjudice. Ça posera la question, évidemment, de la preuve. On pourrait poser pour certaines pratiques des présomptions réfragables. Et donc, la charge de la preuve pèserait, dans ce cas, sur l'opérateur qui met en place ces nudges. Et on pourrait avoir un principe d'interdiction qui avait déjà, d'ailleurs, été promu par la proposition de loi visant à protéger le consommateur dans le cyberespace, qui souhaitait ajouter à notre fameux article L111-7 du Code de la consommation une disposition qui viserait à interdire aux plateformes d'avoir recours à des interfaces utilisateurs manipulant leurs utilisateurs, et notamment les dark patterns. Et les nush me semblent en faire partie. Ça nous renvoie, d'ailleurs, à la proposition de règlement d'intelligence artificielle de la Commission européenne, de savoir, vous évoquiez, Vasily Satsopoulos, la question des agents conversationnels, voire de l'exploitation des émotions de leurs interlocuteurs, donc des interactions humains-machines. On pourrait aller jusqu'à imaginer que cela concerne les manipulations potentielles par nos nouvelles interactions humains-machines avec nos assistants personnels de demain. Voilà quelques réflexions, en tout cas au plaisir d'en discuter avec vous. Et pardon, du coup, je n'ai pas la question que tu voulais me poser. C'est rapide. J'ai l'impression, en t'écoutant, que l'utilisation d'un algorithme pour identifier un contenu haineux est une mission quasi impossible. Il faut toujours une intervention humaine ou pas ? Quel est ton point de vue ? Alors, sur ce point-là, j'ai la chance de travailler en discutant avec Serena Vilata, qui est directrice, co-directrice de la chaire 3IA de Nice et donc qui développe des algorithmes de détection de contenu haineux, notamment dans certains projets auprès des établissements scolaires, puisqu'on sait que là, le sujet est déterminant. Et donc, on a réalisé un rapport pour le comité d'éthique du numérique sur la désinformation, mais on retrouve les mêmes problématiques que pour les contenus haineux, contenus qui sont éminemment contextuels. Et donc, Serena Vilata explique comment, en fait, ce qui est très important dans cette capacité à appréhender le contexte, bien sûr, c'est d'avoir recours au modérateur humain, et c'est aussi d'avoir accès au plus grand nombre de données possibles pour affiner la performance des outils algorithmiques au-delà de la possibilité d'auditer éventuellement les outils proposés par les grandes plateformes. Donc ça, c'est vraiment un point déterminant. Donc, Serena, elle développe avec ses équipes de tels contenus. Je sais que je vous invite aussi à regarder le rapport de la scène CDH sur le rapport racisme, le dernier rapport racisme de la scène CDH, où l'équipe de Dominique Cardon du Medialab de Sciences Po a essayé de créer un algorithme pour détecter les traces antisémites sur YouTube. Et là aussi, justement, ils vont développer des algorithmes pour éviter la subjectivité des modérateurs humains, pour contrebalancer la subjectivité des modérateurs humains. Donc, voilà, ça, c'est un champ de recherche qui s'ouvre et encore une fois, qui nous appelle à mener des réflexions communes. Merci beaucoup.